20h sur la télévision Futur Media, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Plus de 10 interpellations ce vendredi à Toboron-Coto dans la région de Kédougou après affrontement entre gendarmes et habitants de la commune. Tout est parti d'un sondage initié par une compagnie minière mais rejeté par les populations. Vers des perturbations dans le secteur du transport urbain, l'AFTU annonce 3 jours de grève renouvelables à partir du 24 juillet. Un mouvement d'humeur pour réclamer entre autres des salaires, changements de statut et souscription à la caisse de sécurité sociale. L'insécurité et l'insalubrité, les préoccupations majeures des habitants du quartier Khandar de Ouest-Foire, leurs nombreuses tentatives de renouer avec un cadre vie agréable sont restées vaines face au mutisme des autorités compétentes. Elle crie leur ras-le-bol dans cette édition. Et puis, 129 ans après avoir en été privé, le Bénin s'est vu restituer ses trésors royaux. L'histoire de ces objets, leur signification à la fois historique et symbolique vous seront racontées dans la page culture. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, le calme est revenu à Toboron-Coteau après de violents affrontements qui ce matin ont opposé gendarmes et habitants de la commune, comme vous le voyez sur ces images. Ces habitants ont vu rouge après une tentative de sondage de la société minière PMC. Aux dernières nouvelles, pas moins de 13 personnes sont actuellement en garde à vue à la brigade de Mako, une commune de la région de Kédougou. Parlons à présent du report annoncé du gisement pétrolier de Sangomar. Un énième report qui toutefois n'inquiète pas le juriste et spécialiste des ressources extractives Tade Adjoumasek. Selon l'expert, ce retard accusé par l'opérateur Woodside est compréhensible eu égard des nombreuses exigences que requièrent les opérations. Nos reporters Aminata Mbare-Soui et Moudou Diop l'ont rencontré. Reportage. L'annonce a fait la une des journaux sur les réseaux sociaux comme dans les médias classiques, les mêmes termes, Woodside et le report de la production des premiers barils de pétrole. La compagnie australienne, détentrice de 82% du jugement pétrolier de Sangomar, avance une nouvelle date pour les premières productions de pétrole au Sénégal 2024. Nous en sommes à notre troisième report et c'est quelque chose qui est aussi fréquent dans ce secteur-là. Un troisième report qui ne surprend guère ce juriste spécialiste de la gouvernance des ressources extractives. Les découvertes au Sénégal ont lieu à ultra profond. Donc c'est des profondeurs qui sont très élevés, des niveaux de profondeur qui sont très élevés et demandent une certaine, en tout cas, certaines exigences au niveau technique. Donc il y a tout un processus. Au-delà des questions de réformes que l'État a entamées, les entreprises aussi doivent pouvoir répondre à ces défis techniques et technologiques. Pour Tadé Aldjumasek, le Sénégal est bien dans le délai normal comparé à des pays où des découvertes pétrolières sont déjà faites. Dans le cadre de l'exploitation pétrolière au Sénégal, nous avons vu que le rythme s'est un peu accéléré parce qu'en moins de 10 ans, le Sénégal a eu sa décision finale d'investissement. Maintenant, je pense que le Sénégal est dans la temporalité des projets pétroliers puisque généralement, la moyenne de temps entre la découverte et la production, 10 ans, c'est 10 ans. Un nouvel report qui n'est pas sans conséquence sur les prévisions économiques. Il peut y avoir des conséquences puisque, quand vous prenez le document dont je viens de parler, sur la période 2023-2025, il était attendu des ressources pétrolières, les recettes étaient attendues autour de 887 milliards de francs CFA. Et rien que pour l'année 2023, le dernier trimestre de l'année 2023, on s'attendait à recevoir près de plus de 50 milliards. Donc, dans la planification, c'était pris en compte. Même si dans le document de planification budgétaire 2023-2025, ces repos avaient déjà été pris en compte. Rappelez que la production et l'exploitation du pétrole répond à des exigences des exigences liées au contexte géopolitique, mais également à des questions environnementales telles que la transition énergétique. Nous restons dans le secteur pétrolier pour parler cette fois-ci de Saint-Louis. Avec la découverte de ressources extractives au large de ses côtes, Saint-Louis est devenue une ville porteuse d'espoir. L'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française a reçu ce matin une délégation du 3FPT. La directrice de l'institution, Mme Sophie Diallo, qui a dirigé cette visite, en a profité pour inviter les entreprises nationales à s'aligner aux standards internationaux. Je vous propose de l'écouter au micro de nos reporters, Oseynou Diopé à Bupsec. Le pétrole et le gaz, quand on en parle, c'est vraiment des formations aux standards internationaux. Mais autour du pétrole et du gaz, il y a tout un écosystème qu'il nous faut également bâtir. Donc nous, nous voulons un plan d'action à résultat rapide pour le court terme, d'autant plus qu'on nous parle de l'exploitation ou de l'existence des premiers barils, ou plus tard le premier trimestre de 2024. Mais également, il nous faut disposer vraiment de l'ensemble des compétences pour nous permettre de pouvoir capter ça. Dès lors qu'on parle d'un écosystème, ce n'est pas la formation purement sur le pétrole et le gaz. Ça veut dire qu'il nous faut avoir de la nourriture, que ça soit labellisé. Quand on parle de l'agriculture, de l'agriculture et tout, quand on parle de la volaille, ça veut dire que derrière, il faut également de l'agriculture. Parce que dès lors qu'on a tout un écosystème, c'est une chaîne de valeur de développement. Et aujourd'hui, pour nous, nous saisissons vraiment l'opportunité de cet atelier-là pour sensibiliser davantage les acteurs. Nous n'avons pas démarré aujourd'hui. Nous avons déjà commencé à accompagner les acteurs. Plus de 136 747 bénéficiaires ont été formés en 2022. Mais on parle aujourd'hui de pétrole et de gaz. Nous voulons être auprès des acteurs, déjà pour aider avec les autorités locales à une meilleure sensibilisation et voir ensemble comment on peut avoir vraiment ce plan d'action. La vétusté des marchés de la capitale a fait l'objet d'une rencontre entre délégués de ces lieux de commerce et membres du programme de modernisation et de gestion des marchés. Objectif, une meilleure implication des commerçants dans le processus de modernisation entamé il y a de cela 5 ans. Le compte-rendu de la rencontre est signé. Ils sont des délégués de marchés, associations de consommateurs, représentants du ministère du commerce, entre autres acteurs. Cet atelier de partage vise à statuer sur la modernisation des marchés, une urgence pour le représentant de délégués. Des incendies se déclarent dans les marchés très souvent. Ils se posent aussi en problème de sécurité à cause des extensions et des branchements de tous bords. Il est temps d'accélérer les travaux entamés depuis 2018. La coordonnatrice de Promogème dénonçait une nouvelle forme de gestion des marchés. Dans quelques années, si on laisse la gestion telle qu'elle, dans quelques années, nous nous retrouverons dans cette situation d'installation anarchique, d'occupation anarchique, parce qu'un commerçant ne peut pas être l'autorité d'un autre commerçant. Il faut qu'il y ait un système de gestion, une entente, et c'est ça l'objectif. Donc dans cette mise en œuvre-là, il y a des marchés qui sont en construction. Inch'Allah, vous verrez sous peu ces résultats. Dans cette dynamique, les collectivités locales seront également appuyées. Nous recherchons les financements nécessaires, modernisons les marchés. Nous pourrons dire à ce moment à une collectivité, pour tel marché, avec une certitude que vous aurez tel temps de recettes qui va sortir de ce marché-là. Et ces recettes pourront être comptabilisées de façon effective dans le budget de la collectivité locale. Le programme de modernisation et de gestion des marchés compte finaliser l'ensemble des travaux sur tout le territoire national dans un futur proche. Paralysie du réseau de transport urbain. À partir de ce lundi, l'AFTU annonce trois jours de grève renouvelable. Ses membres réclament une hausse des salaires, un changement de leur statut, avec des contrats bien définis et de nature à leur permettre de pouvoir s'inscrire au niveau de la caisse de sécurité sociale. Malik Djei est membre du collectif de l'AFTU. Nous l'écoutons avec Mambir Amdiouf. Nous voulons être régularisés. Ça fait des années qu'on travaille sans contrat. Nous voulons des contrats à durée indéterminée. L'AFTU est tellement mal. On travaille depuis 18 ans sur le même salaire. On n'a pas de couverture médicale. Nous méritons d'être respectés dans ce pays. Tout le monde travaille 8h de temps normalement. Nous on travaille de 12h à 16h chaque jour. On a surfaillé. Ça me dit que des protocoles ont été signés. Le ministère était là. Les transporteurs, nous les travailleurs, on a signé et caché. Les travailleurs ont sorti pour dire que non, c'était des bobards quoi. Et le ministère a entendu ça et n'a rien fait. Donc c'est l'État qui est responsable. Inch'Allah, le 7h24, nous allons faire au durée de 72 heures renouvelables. Si on n'a rien sur la table, on va renouveler les 72 heures. Inch'Allah. Bientôt un mois que l'augmentation des salaires dans le privé est effective. Une avancée significative, mais pas suffisante pour les membres de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. La CSA exige la baisse de la fiscalité sur la rémunération et la signature du décret d'application des accords signés entre le gouvernement et le patronat. Les précisions sont d'Elimane Diouf, membre du CSA, au micro de Fatima Touré. L'augmentation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garantie, qui passe de 57 889 à 64 223 francs CFA et la hausse de la plume de transport, qui passe de 20 800 à 26 000 CFA. Ce sont des conquêtes importantes dans un contexte de morosité économique. Tout en appréciant à sa juste valeur, à leur juste valeur, la CSA considère cependant qu'elle demeure insuffisante au regard des attentes des travailleurs du privé face au renchérissement du coût continu du coût de la vie. C'est pourquoi la CSA et les autres centrales continuent à réclamer de l'État du Sénégal la baisse de la fiscalité sur les salaires pour le renforcement consistant du pouvoir d'achat des travailleurs. La CSA exige du gouvernement et du patronat une application rigoureuse et effective de ces accords. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les gens parlent de décret d'extension et autres. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne transigerons pas. Et si ça nécessite encore que les centrales avec les travailleurs du privé redescendent dans la rue, nous le ferons. Parlons à présent de l'Assemblée générale des populations impactées par le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis, Kayar, Kermirndao et Tihuahuan exigent le respect des engagements au sujet de leurs indemnités pour ces trois communes hors de question de céder leurs terres sans respect au préalable des barèmes d'indemnisation. Le point, c'est avec Charenta Diop et Sey Latir qui ont assisté à leur Assemblée générale. Ils sont venus de Kayar, Kermirndao et Tihuahuan. Ces propriétaires de champs impactés par l'autoroute Dakar-Saint-Louis se sont encore regroupés pour alerter l'État. Ils fustigent la proposition d'indemnisation du foncier à partir d'un barème, comme indiqué dans le plan d'action et de réinstallation. Un péage qui quitte Dakar, passant par Tihuahuan pour aller à Saint-Louis. Passant de Dakar à Saint-Louis, c'est une longueur de 200 kilomètres pour une lame de 100 mètres qui nous impacte du point de vue foncière, du point de vue des revenus, mais aussi du point de vue des cultures et des espèces. L'État du Sénégal veut nous donner uniquement ce que nous ne payons. Selon le collectif des impactés, si les accords ne sont pas respectés, les terres ne seront pas cédées. Tihuahuan, que le Ville d'Aouk et Kaya, nous ne sommes pas prêts à céder nos terres avec des indemnisations monibondes, avec des indemnisations qui ne nous permettront de nous en sortir. Ces populations impactées du département de Tihuahuan refusent d'être laissées dans la pauvreté avec le passage de l'autoroute et la Saint-Louis. C'est avec la peur au ventre que les populations de Yomble Sud appréhendent chaque année l'hivernage et pour cause cela fait plus de 20 ans qu'elles vivent dans les eaux. Aujourd'hui, plus que jamais, elles exigent leur relogement devenu une urgence. Dambagay est porte-parole de ces populations. Il s'exprime au micro de Maudjoup. Ils veulent créer ici un canal et là, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont inondés et il y a des maisons qui sont abandonnées au niveau de Kering 2. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il y a certains qui ont été payés et il y a d'autres qui attendent jusqu'à présent. Et depuis 2005, vraiment c'est dur. Il y a certains en ce moment-là qui vivent dans des situations vraiment difficiles, comme vous le voyez, les loyers. Oui, en fait, nous, nous comptons vraiment monter le créneau, comme vous le voyez. On ne peut pas être d'accord avec des gens vraiment qui veulent créer ici un canal sans même consulter la population. La population est là et ils veulent créer leur canal. En fait, on ne veut que le ministère intermédiaire parce que depuis des années, comme vous le voyez, le maire, on est ici à Yomble Sud. Le maire, on ne le voit pas. Les trégués, ils veulent vraiment nous faire chanter. Jusqu'à présent, rien n'a été fait au niveau du sous-préfet. Parlons tout à fait autre chose à présent. L'agriculture pour lutter contre les pertes post-récoltes dans la zone des Niaï. L'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest aide ses pères à se constituer en coopérative. L'objectif, doter ces femmes en infrastructures de stockage, mais aussi leur attribuer des financements et des intrants de qualité. C'est dans cet esprit qu'un atelier de trois jours a été tenu à Gorom, dans le département de Rufisque. Cette formation entre dans le cadre du programme d'appui à la société civile avec un partenariat signé avec l'Union européenne et le ministère des Finances. Nous écoutons Mme Khadifa Al-Tal, présidente de l'AFAO. Elle s'exprime au micro d'Abdou Dioufdiagne et d'Ahmadou Bambassambe. La coopérative leur permet de réduire les pertes post-récolte et d'en finir carrément. Parce que toute leur production sera rachetée par les coopératives. En ce moment, il n'y aura pas de pertes post-récolte. Donc c'est les coopératives qui vont s'arranger pour avoir les équipements de conservation qu'il faut. C'est-à-dire les chambres froides, les outils de conservation, mais aussi le relationnel de commercialisation. Pour leur permettre, avant la production déjà, d'obtenir des acheteurs. Donc la femme n'aura plus de soucis. Dès qu'elle finit, sa production est achetée par la coopérative. Nous pensons que ça, c'est un avantage qui nous permet de ne plus voir les femmes enterrer des productions d'oignons ou de pommes de terre. Le deuxième avantage, il est parfaitement économique. Parce que quand ça roule comme ça, dès lors que c'est les coopératives qui donnent les intrants, qui donnent l'engrais, les semences, et qui les accompagnent, il n'y a pas de risque pour la production. Et elles produisent deux fois par an. Donc on les accompagne avec des kits de goutte à goutte. Donc elles récoltent deux fois. Je veux l'annoncer en titre en proie à une sécurité grandissante. Les habitants d'Ouest-Foire, notamment le quartier Khandar, racontent leur calvaire. Mobilité réduite, cadre de vie exécrable, autant de déplacements qu'ils subissent, de désagréments plutôt, qu'ils subissent au quotidien. Leurs nombreuses tentatives de faire intervenir la mairie sont restées vaines. A l'heure actuelle, ils craignent qu'un drame ne se produise dans leur quartier. Ils lancent un SOS dans ce reportage signé par Farah Ning et Diafar Abba. Des habitations de fortune, des écuries de charrettes sur plusieurs hectares dans un désordre indescriptible. C'est le décor tout au long du mur de l'aéroport côté Ouest-Foire. Les habitants sont dans tous leurs états. Nous vivons difficilement, nous sommes fatigués. La nuit, personne ne peut dormir tranquillement à cause du bruit et des disputes. Parfois, une allume des bois, avec la fumée, nous n'arrivons même pas à respirer. Je suis ici depuis sept ans, mais je suis vraiment fatigué. Je suis déléguée du quartier, je suis déléguée de notre quartier. Je suis déléguée de notre quartier de la liberté 5. Aujourd'hui, nous n'avons pas de hygiène de vie. Dans ce quartier, nous n'avons pas assez d'hygiène de vie ni un bon cadre de vie. Et l'insécurité règne en maître. Nous pouvons prendre le temps de la gare. La plupart de ces occupants ne viennent pas d'ici. Et ils construisent des habitations sans aucune condition. Pas assez d'utilité pour le pays. Et quand vous leur parlez, ils vous menacent avec des armes blanches. Le quartier Khandaar 2 est devenu un dépotoir de béton et de sable. Les riverains ont du mal parfois à accéder à leur domicile. Pour moi, je n'ai pas de problème. L'accès à mon domicile est difficile. Il m'est arrivé de réparer deux fois mon véhicule à cause des charitiés et les baniciens. C'est vraiment difficile de trouver un espace pour garer son véhicule. devant chez soi. L'insécurité règne en maître dans ce quartier où des agressions et vols sont monnaie courante. Les habitants tirent la sonnette d'alarme. Cette zone est dangereuse. Tout ce que vous imaginez se passe ici. C'est le refuge même des malfaiteurs. Dimanche passé, nous avons trouvé un nouveau-né dans ses dépotoirs. Vraiment, c'est écœurant. Vous investissez des millions et après tout, les locataires fuient. Avant-hier, les populations ont failli tuer un voleur. Et si ce n'était pas la gendarmerie, le drame allait se produire. Ces derniers ne vivent plus dans la quiétude. Au-delà de l'encombrement, ils sont souvent victimes de menaces de la part de ses occupants. A la une de l'actualité politique, les relations heurtées entre PASTEF et Tahaou Dakar. Une tension qui, aujourd'hui, autorise l'opinion publique à s'interroger autour d'un possible départ de Khalifa Sale de la coalition. Invité à nous donner son avis, le spécialiste en politique, Mahmoud Oussi Albert, pense que le leader de Tahaou Dakar n'est pas prêt à quitter le navire pour deux raisons. Selon lui, d'abord sa candidature, ensuite le soutien dont il pourrait bénéficier de la part de ses camarades de Yehui si jamais il était admis au second tour des élections présidentielles. Je vous propose de l'écouter au micro d'Al-Khassan Ba et Yossou Baro. Tahaou a fonctionné à l'intérieur de Yehui Askan, mais il n'y avait pas l'harmonie attendue entre Tahaou et PASTEF. Donc si vous voulez, chacune de ses sensibilités de l'opposition, que ce soit le PDS, PASTEF ou Tahaou, a fonctionné en fonction de ses intérêts. Donc c'était vraiment prévisible. Maintenant, ce qui peut être l'accélérateur de l'éclatement de ses divergences, c'est la présidentielle. Khalifa n'a pas encore quitté la coalition Yehui Askan. Il veut préserver cette coalition pour diverses raisons. Qu'il est membre fondateur, que c'est un des leaders, c'est lui qui a été président de Yehui Askan jusqu'à sa candidature. Donc il ne veut pas s'aborder cette coalition-là. Pour son image d'abord en tant que leader de Tahaou, mais en tant que leader se réclamant de l'opposition. Donc Khalifa joue cette carte. Évidemment, le PASTEF et Ousmane Sonko jouent la carte de l'isolement de Khalifa. En le discrédité aux yeux de Yehui Askan, c'est Khalifa qui risque d'être à l'étroit, mal à l'aise. Il va jeter peut-être l'éponge, mais bon, c'est un politique Khalifa. Il ne va pas quitter officiellement, je crois. Il va maintenir le suspens et aller jusqu'au bout. Parce que aussi, l'enjeu, c'est vrai, c'est d'être candidat. Mais l'autre enjeu, et pour Khalifa et pour PASTEF, c'est le second tour. Khalifa sait très bien qu'il aura besoin de Yehui Askan si jamais il est au second tour. Et puis, des nouvelles de la jeune bateau rafale résidant à Anne-Beller, annoncée disparue ce matin. Elle a été finalement retrouvée sur la plage de Yarach. Elle a été conduite à l'hôpital pour les consultations. La gendarmerie poursuit toutefois ses enquêtes pour connaître le motif de sa disparition. La page culture à présent, avec cette question, que retenir du processus qui a abouti à la restitution des trésors royaux au Bénin, 129 ans après leur pillage et au terme de deux ans de négociation, 26 trésors royaux ont été restitués au Daomé. C'était en novembre 2021 par la France, retraçant l'histoire de ces objets, leur importance artistique, mais aussi et surtout leur poids symbolique. L'ensemble des 26 pièces restituées dans l'occasion de redécouvrir l'art béninois. Mais au-delà, le patrimoine béninois dans toute sa majesté. Une première importante restitution d'objets de collection publics à un pays africain. Les 26 œuvres rendues par la France après plus de deux ans de négociations entre Paris et Cotonou, conséquence directe du colonialisme français. 130 ans après les crimes perpétrés par les colons, le Bénin avait récupéré en novembre 2021 26 trésors dérobés au royaume d'Abaumé. Et cela à travers un long processus. La politique, c'est le président Patrice Salon. Quand il a pris le pouvoir en 2006, il a montré que la culture, c'est très important pour lui. Donc c'est de là qu'il a instruit son ministre des Affaires étrangères d'enclencher la demande. Le ministre a écrit une demande à son homologue, mais la réponse était quand même un coup de masseau. Le ministre des Affaires étrangères en son temps a refusé, il a dit qu'on ne peut pas donner, mais il continue de faire la diplomatie. Finalement, le président Macron est devenu président et avec son discours à Ouagalougou, c'est ça qui a déclenché la chaîne. La suite d'une promesse du président Emmanuel Macron de rendre à l'Afrique son patrimoine culturel, à l'heure où quelques collections d'arts africains se trouvent toujours en France, ce processus de restitution fait partie de la boîte à outils de la justice internationale. Les jeunes ont commencé par se poser des questions sur leur passé, or avant ils ne s'intéressaient pas à ça. Donc avec l'avènement de nos trésors royaux, ça a déclenché un processus. Même le président est en train de créer un écosystème pour l'industrie culturelle créative. Le gouvernement béninois avait engagé des négociations avec les autorités françaises et l'UNESCO pour le retour de ses biens culturels. La presse nationale et internationale a eu un rôle important dans ce processus. La presse suit de très près ce qui se passe. Certains journalistes, même on les assimile à des spécialistes justement dans la restitution des biens culturels. Quel que soit le médium, quel que soit le type de média, je crois que tout le monde a joué son rôle. On a relayé largement, largement le rapport Savoie-Sar, je veux dire Bénédicte-Savoie-Félouine-Sar, à travers des conférences, à travers des restitutions, à travers des débats dans des studios de radio ou sur des plateaux de télévision. Parmi les œuvres restituées figurent des statues, totems de l'ancien royaume d'Abomey ainsi que le trône du roi Béanzem pillé lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892. Et naturellement, après la culture, le sport essaie pour s'intéresser aux exploits réalisés par Moustapha Seck. Surnommé le spécialiste des montées, il fait partie des meilleurs techniciens dans le championnat local, artisan de la montée en puissance de Gédioua FC en Ligue 1. En 2014, l'ancien sélectionneur des Lyons locaux a également fait passer le Tenguei FC de la Nationale 1 à la Ligue 1 en l'espace de deux ans seulement. Aujourd'hui, sous sa direction, l'U.S. Wokam revient dans l'élite du football sénégalais après cinq ans en Ligue 2. Son portrait nous est signé Mamadou Ndiaye. Son expérience, sa rigueur et son sens du travail a encore payé cette saison. Moustapha Seck, le technicien qui a la réputation d'expert des montées, a réussi le challenge de ramener l'U.S. Wokam en première division la saison prochaine. Je ne saurais pas les chances parce que c'est du travail, mais monter ou bien être champion, j'ai qualifié ça peut-être d'une certaine régularité dans la performance, dans les résultats. Parce que si c'était un club de Ligue, on n'allait pas parler de montée, on allait parler peut-être d'équipe championne. Mais si les gens pensent que je participe à la montée de certains clubs, c'est encore réconfortant. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale locale avait réussi pareilles performances avec Tenguey FC, Aïs Pekin et Gédiy Y FC. Moustapha Seck, c'est également une coupe de la Ligue remportée et des expériences en Guinée et en Mauritanie. Une expérience quand même très intéressante dans la mesure où j'ai eu la chance de connaître aussi deux autres pays, deux autres championnats, à savoir la Guinée et la Mauritanie, à partir de ces deux saisons que j'ai eu à faire dans ces pays limitrophes. Plus maintenant cette petite expérience que j'ai pu engranger dans le football sénégalais. En plus de cela aussi, les piges que j'ai eu à faire au niveau des sélections nationales, je pense que ça m'a permis d'avoir quand même une autre expertise. Construire des équipes physiques et tactiques rigoureuses est le secret du professeur DPS à l'ambition débordante. Je pense que cette année, avec l'Union Sportive de Wacom, ça a été un travail vraiment rondement bien mené avec une direction du club menée par le président Alfred Batcheli et ses collaborateurs qui ont été présents, qui ont été vraiment très dynamiques, structurés, organisés dans tout ce qu'on faisait. Pour son avenir, Moustapha Seck n'a pas fixé sur le fait de rester à l'UEZ Wacom ou partir. Pour le moment, le technicien savoure la montée de l'UEZ Wacom à Ligue 1. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, c'est la deuxième partie du Soir d'Info avec Binta Diallo qui reçoit tout de suite Mohamed Doumbouch, coordonnateur du F24. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Excellent week-end. Musique